Et bien bonjour à tous, c'est Ektal, j'espère que vous détruiserez en tout cas par rapport, ça va nickel, ça fait depuis une semaine que j'ai pas fait de vidéos sur ma chaîne YouTube, je sais que ça fait longtemps mais bien sûr comme vous le savez les cours ont repris de plus belles, en vrai non j'ai le seum que les cours ont repris parce que j'ai pu faire beaucoup de vidéos, vous vous souvenez pendant le confinement je faisais une vidéo par jour mais là je n'ai plus qu'en faire que trois et du coup j'ai décidé de faire des vidéos une le mercredi, aussi un live le mercredi, une le samedi, une le dimanche, j'ai essayé de faire deux trois lives le week-end, essayez d'en faire le plus possible pour vous, mais bref du coup vraiment désolé, j'espère que vous suivrez toujours la chaîne et que vous aimerez autant les vidéos que pendant le confinement et du coup aujourd'hui on va parler de la saison 5 et de quoi ça pourrait porter, bon je sais que ça fait un peu, c'est un peu prématuré de parler de la saison 5 mais du coup on va parler de ça dans cette vidéo, mais juste avant qu'il commence n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche ça fait toujours plaisir, également je vais faire des vidéos en arène avec des abonnés et si vous voulez y participer, il vous suffit juste de rejoindre le serveur Discord qu'il y a dans la description ou dans les commentaires de la vidéo et également même si vous ne voulez pas y participer, s'il vous plaît rejoignez-le ça me ferait super plaisir, également pour m'ajouter sur Fortnite, rejoignez le serveur Discord ou si vous voulez me parler tout simplement avec moi, rejoignez également le serveur Discord, c'est là où on fait tout sur le Discord, même si vous avez peur, vous cliquez sur le lien et en deux secondes c'est fait, bref n'hésitez vraiment pas ça me ferait super plaisir, on vise les 1000 membres, une communauté ensemble sur Discord, bref du coup dans cette vidéo on va parler de la saison 5 de Fortnite, j'ai deux hypothèses à vous dire pour la saison 5 de Fortnite qui pourrait arriver dans un mois, bon je sais que c'est dans longtemps mais j'ai une hypothèse pour vous, en fait la saison 5, comme vous avez vu le dôme qui commence à être créé au dessus de Frenzy Farm, pourrait brûler Frenzy Farm comme tout le monde le disait à la saison 4, et bah ça ça servait vrai, et pourquoi ? car après à la nouvelle saison, la saison 5, il y aura Halloween, comme vous savez Halloween c'est en octobre le 31, du coup Frenzy Farm pourrait être brûlé et être transformé comme Halloween avec des endroits brûlés, les maisons brûlées pour que ça fasse un peu l'univers Halloween, également les glaciers pourraient revenir sur Fortnite, parce que il y aurait un morceau de la map qui se ferait téléporter jusque sur cette map comme on avait vu les failles qui pourraient le confirmer, du coup les glaciers pourraient revenir pour Noël qu'il y a juste après, du coup la saison 5 pourrait porter juste sur Halloween et sur Noël, sur les fêtes du monde, voilà les seules hypothèses qu'on a pour la saison 5, c'est vraiment très court, mais je voulais vous en faire part sur une vidéo, j'espère que ça vous aura plu, rendez-vous en live sûrement cet après-midi, ou sur une nouvelle vidéo demain, n'hésitez vraiment pas à rejoindre le serveur Discord pour m'ajouter sur Fortnite, ou pour jouer avec moi en vidéo, etc, bref, à demain pour nouvelles informations sur Fortnite, portez-vous bien, ciao !